Madame, Monsieur, bonsoir. Une demi-heure de plus par jour. Si vous habitez la région parisienne, si vous faites donc partie des quelques 10 millions de personnes qui pestent quotidiennement contre le trafic et les transports, sachez qu'en 10 ans, le temps que l'on y passe s'est allongé d'une demi-heure par jour. La région parisienne, pourtant la plus riche de France, n'est pas nécessairement celle où l'on vit le mieux. Bien au contraire. Ainsi, beaucoup de gens travaillent à l'ouest de Paris, où sont les bureaux, mais pas les habitations, et les loyers deviennent hors de prix, faute de logements en quantité suffisante. Le Premier ministre, Michel Rocard, a fait du réaménagement de la région parisienne une besogne prioritaire. Il a présenté son plan en Conseil des ministres tout à l'heure. Commençons par le logement avec Jean Péziu et Bernard Branc. 7h du matin. Claudine, son mari et ses fils achèvent leur petit déjeuner. Leur maison est à Chelle, à 30 km à l'est de Paris. 20 minutes de voiture jusqu'à la gare de Noisy. C'est là que Claudine prend le RER qui la conduit à la Défense, à l'ouest de Paris. Trois quarts d'heure. Encore un quart d'heure de marche. Durée du transport à l'air tour, trois heures par jour, dans le meilleur des cas. J'ai fait des sacrifices. J'ai une heure et demie par matin, une heure et demie le soir de transport, mais j'ai fait ce choix-là. J'espère que les transports vont s'améliorer, qu'on voyagera dans de meilleures conditions et qu'on passera moins de temps dans les transports. La Défense où travaille Claudine, c'est dans l'ouest parisien que se sont installés la moitié des bureaux d'Île-de-France. Comme beaucoup, Claudine, évidemment, aimerait habiter près de son travail. Mais on construit deux fois moins de mètres carrés de logements que de bureaux à l'ouest et encore cher à cause de la concurrence des bureaux. Question budget, on ne peut pas. On pourrait éventuellement prendre un deux pièces ou un trois pièces, ce qui ne nous intéresse pas. C'est trop cher. Les prix sont effarants. Moi, j'habite l'est. Vous avez pu le voir. J'ai ce que j'ai. La même chose dans l'ouest et Dieu sait que nous avons cherché équivaut à trois fois le même prix avec trois fois moins de terrain. À l'ouest, l'État envisage de freiner les bureaux, sauf si la commune construit deux fois plus de mètres carrés de logements que de bureaux. Une taxe nouvelle, en tout cas, servira à financer les logements. Dans Paris, les entreprises publiques devront fournir des terras gratuitement, mission sans doute difficile. Voici l'un d'eux, la zone Tolbiac-Masséna, terra SNCF face à Bercy. L'objectif du plan RECAR, construire 10 000 logements sociaux par an en Ile-de-France, deux fois plus qu'aujourd'hui. Autre priorité de ce plan RECAR, construire 10 000 logements sociaux par an en Ile-de-France, deux fois plus qu'aujourd'hui.